Bonjour, je suis Thomas Martinet, j'ai été diplômé UTBM en informatique en 2013 et depuis je suis ingénieur de recherche au laboratoire SIAD de UTBM. Le but derrière ce projet est de former le plus grand nombre au geste de premier secours parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'à peu près 60% des morts suite à des blessures graves pourraient être évitées si jamais une personne avait les connaissances premier secours à proximité. D'où l'idée d'une application grand public pour permettre à n'importe qui de s'entraîner chez soi à se former au premier secours. Mon partenaire sur le travail du First Aid Training a été Alexandre Lombard. Alexandre m'a surtout aidé pour la partie implémentation en réalité virtuelle, la réalité virtuelle apporte de l'immersion. On immerge vraiment l'utilisateur dans un environnement avec les bruits qu'il y a autour, avec du décor, du bazar qui vont le surcharger d'informations comme il le serait dans un cas réel et pas dans un scénario de formation classique. Des professionnels s'intéressent à l'application, mais le First Aid Training est essentiellement dédié aux utilisateurs grand public. Je suis sapeur-pompier volontaire et formateur au premier secours. J'ai pu me servir des référentiels secouristes pour établir la véracité de l'application. Donc tous les scénarios qui sont implémentés dans l'application sont réalistes et correspondent aux dernières recommandations en termes de premier secours. L'application a été développée au sein de la société Isara Technology. Le but de la société est donc de commercialiser cette application afin de la publier sur des marketplaces, des casques de réalité virtuelle. Donc là on est en mode entraînement, donc on est guidé vraiment sur chacune des étapes. Une fois qu'on a terminé le niveau, on a un résumé qui nous fait un récapitulatif de est-ce qu'on a bien fait ou pas les différentes actions. Avec Thomas, on a été tous les deux ingénieurs de recherche au laboratoire CIAD à l'UTBM. C'est là qu'on s'est connu, qu'on a pu travailler sur des applications réalité virtuelle. La formation à l'UTBM m'a été utile pour développer ce projet, notamment en termes de connaissances techniques en informatique et en architecture logicielle. L'UTBM m'a également apporté un réseau qui m'a permis notamment de rencontrer mon associé Alexandre Lombard et avec qui on a pu développer ce genre d'application. Mon conseil pour les futurs diplômés serait de croire en l'entrepreneuriat et de ne pas hésiter à créer leur propre projet. Sous-titrage Société Radio-Canada